Les dernières années, depuis les dernières années, il y a eu beaucoup de publicité. Entre autres, on a paru dans un article l'an passé de Québec Science avec la nouvelle technologie du pont de Normandie. Ensuite de ça, on a paru dans les journaux locaux, bien entendu, depuis le début. Ça, ça a été nos premiers objectifs. On a paru à Radio-Canada, à la télévision de Montréal et dans plusieurs journaux provinciaux. Et tranquillement, on peut dire que de la région ici, la promotion du pont de Normandie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie-Lentélie. Entre autres, je ne vais pas vous cacher qu'on a rencontré à quelques occasions le ministre Sylvain Simard, le député Barry, qui est député de l'autre côté du fleuve, et aussi le vice-premier ministre Bernard Landry, qui est sensibilisé à ce projet-là. Bien entendu, eux veulent savoir exactement quels sont les objectifs du comité, quels sont l'étude qu'on veut, avant de les mettre un montant d'argent. Puis ils veulent savoir aussi si le montant d'argent, qu'il soit de 50 000, de 75 000 $, s'il va réellement, il va servir à bon escient. Et nous, on aimerait que, considérable, je ne pourrais même pas tous les énumérer ici, je ne peux pas les énumérer dans quelques minutes. Des avantages pour la construction d'un pont, d'un tunnel entre les deux rires du Saint-Geran, il y en a énormément. D'abord, désengorger Montréal. Il y en a qui disent que Montréal, quand on veut se rendre dans le Nord, quand on veut se rendre dans l'Outaouais, quand on veut se rendre en Abitibi, etc., il faut passer par Montréal, pour diverses autres occasions aussi. Les citoyens de la Rive-Nord, ou les commerçants, les industriels de la Rive-Nord qui veulent se rendre aux frontières américaines, il faut qu'ils passent par Montréal. Alors que là, s'il y avait un pont ou un tunnel, ils pourraient passer directement sur le pont ou le tunnel entre Lanorais, Sorel, Tracy, etc., pour se rendre à l'endroit où ils veulent. Ensuite de ça, ça augmenterait, bien entendu, la circulation entre les deux rives, parce qu'il ne faut pas se fier sur la fréquence actuellement d'utilisation des traversiers entre Sorel et Saint-Geran, ce lieu-là, pour dire, bien, si on fait des statistiques pour la Société des traversiers, puis on compare ça à un pont, bien là, ça ne sera pas rentable. C'est certain que si on prend ça. Vous avez un exemple actuellement, si on regarde, on est en train de faire des réparations au pont tunnel Louis-Paulette-La Fontaine, bien, vous avez vu que l'augmentation du trafic entre la Rive-Nord et la Rive-Sud par le traversier a augmenté, on m'a dit, du double. Je n'ai pas de statistiques, en tout cas de beaucoup. Ça nous prouve que, justement, s'il y avait un pont ici, combien de personnes l'utiliseraient en venant par ici. Ça développerait le commerce, ça amènerait aussi du touriste des deux côtés du fleuve Saint-Laurent. Oui, mais est-ce que le bassin de population des deux rives est suffisant pour justifier... est-ce que ça justifierait un trafic assez pour un pont? Bien, disons que si on regarde la région de Sorel-Tracy-Bertier-La Norais, on ne regarde pas ça à 10 000 à la ronde. On regarde la circulation qu'amènerait la construction d'un pont comme ça. Ça arriverait de Saint-Hyacinthe, de Drummondville, même de Montréal, de Longueuil. Et c'est un ensemble, Saint-Hubert, Boucherville, tout ça. Il y a beaucoup de citoyens et d'utilisateurs de nos autoroutes et des ponts de Montréal qui l'utiliseraient. Nous, on calcule que plusieurs millions de personnes qui l'utiliseraient, je dirais, certainement par année. Il faut savoir quels étaient les projets qui pouvaient être complétés au niveau d'optimiser le réseau ou le patrimoine du réseau routier qu'on a actuellement. De compléter tous les projets qui ont déjà été commencés. On parlerait de l'ordre de 4 à 5 milliards de dollars, sans compter le fameux projet du tunnel doré, du tunnel métropolitain. Alors, tout ça, en comprenant que ça coûterait bien des soins à compléter tout ça, il s'agit de faire un choix judicieux parmi tous ces projets-là, à savoir lesquels seraient les plus efficaces et rentables au niveau du développement économique du Québec dans son ensemble. Justement, quel est l'impact du Saint-Laurent, du cours d'eau, le Saint-Laurent, sur le développement du Québec? Eh bien, dans un sens, le Saint-Laurent était la force motrice qui a développé le Québec au début, parce que c'était la voie de transport. Tout était axé sur le fleuve. Toutes les communautés se sont développées le long du fleuve. Jusqu'à Montréal, il s'est bifurqué. Une partie a suivi le corridor de l'Outaouais. Et l'autre a continué sur le fleuve, Saint-Laurent comme tel. Mais le fleuve au Québec, c'était le développement du Québec qui s'est fait le long du fleuve. Donc, dans un sens Est-Ouest, on appelle toujours le fleuve comme étant le corridor Est-Ouest. Et dans l'autre sens, pour traverser le fleuve, ça a été considéré Nord-Sud. Après la navigation, il y a eu l'évolution du réseau de chemin de fer, encore une fois, qui était parallèle au fleuve, qui traversait au pont de Québec et au pont de Victoria-Montréal. Et depuis ce temps-là, avec l'avenant de la voiture, le système où les gens avaient plus de mobilité, le réseau routier a été aussi développé dans le sens Est-Ouest, parallèle au fleuve, dans le sens de développement économique majeur, c'était toujours considéré Est-Ouest. Mais depuis ce temps-là, le Québec s'est épanoui, s'est éloigné du fleuve et avait développé des corridors Nord-Sud pour avantager le développement du Québec comme tel. Oui, mais justement, pourquoi vouloir réaliser l'établissement de corridors Nord-Sud pour favoriser, justement, le développement du Québec? Eh bien, quand on considère que l'évolution du Québec ou du Canada at large, c'était toujours sur une bande d'une centaine de kilomètres au nord des frontières, si on veut exploiter les ressources naturelles du Québec, les ressources primaires, telles que les ressources minières ou les ressources forestières, etc., il faut aller plus vers le nord, dans le sens de ce qu'on retrouve sur la rive nord, plus dans le secteur des Laurentides, de la Nordière. Et puis, sur la rive sud, eh bien, l'épanouissement vers les États-Unis ou vers la Nouvelle-Angleterre, ça se donne à être perpendiculaire au fleuve comme tel. Maintenant, pourquoi développer des axes Nord-Sud? Eh bien, c'était toujours un besoin au Québec de développer pour sa propre autosuffisance le concept de corridor Nord-Sud, comme on le voit, pour relier le lac Saint-Jean à la frontière américaine à Cherbourg, qui fallait construire la soi-disant transquébécoise Pontoire-Rivière, qui était un projet auquel il parlait depuis les années 1920-1930. Et de là, le projet s'est évolué, la demande était nécessaire, et de là est venu, il y avait au niveau local Trois-Rivières, on veut un pont, dans les années 40, 50 et 60, pendant les époques de Duplessis. Mais pour réaliser ce fameux projet, il fallait que ça soit vu dans un projet, dans un ensemble de projets pour desservir l'ensemble du Québec, donc du lac Saint-Jean, qui est quand même 400 kilomètres au nord de Trois-Rivières, jusqu'à la frontière américaine, c'est-à-dire ouvrir le nord du Québec, donner accès au marché américain, la Rive-Sud et au marché américain. Alors là, évidemment, ça a demandé la création d'un projet auquel des hommes d'affaires se sont regroupés, mis ensemble, et ont des idées, bon, nous, on va construire et financer un pont à Trois-Rivières, de style pont à payage, qui serait autofinancé, mais cela pourrait seulement se faire si le projet était considéré à titre national du Québec, avec un corridor nord-sud qui partait du lac Saint-Jean pour se rendre jusqu'à Sherbrooke, éventuellement la frontière américaine. Alors, ceci était un genre d'engagement à l'époque, de dire, bon, bien, les hommes d'affaires de la grande région de Trois-Rivières vont prendre en charge de construire le pont de Trois-Rivières, en autant que le gouvernement garde ses obligations et réalise un corridor nord-sud pour alimenter cette éventuelle structure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada